Salut à tous, Neo Anderson pour NGames.com, ce soir je vous présente Murdered Soul Suspect, un titre développé par Airtight Games, à qui l'on doit Quantum Conundrum, un petit jeu à la première personne, un petit puzzle game très sympa dans la nid de Portal, développé notamment par Kim Swift, très joli Kim Swift, édité par ici Square Enix, donc forcément on s'attend à du gros, à du lourd, ça n'est pas vraiment le cas même si le soft n'est pas moins pétri de qualité. On a affaire avec ce Murdered Soul Suspect, un autre coup de coeur de la Gamescom 2013, un soft qu'on avait pu voir, je dirais pas manette en main puisque c'était un présentateur qui avait la manette, mais en présentation gameplay live, dans une salle obscure, et ça nous avait vraiment emballé, parce que le soft était plein de promesses, plein de bonnes choses. Le fait est qu'en un an de temps, eh bien Airtight Games ou a terminé son jeu parce qu'il manquait un bout d'intrigue ou alors n'a rien foutu. Vous allez voir ça tout de suite. Dans Murdered Soul Suspect, on incarne Ronan O'Connor, le beau, le grand Ronan O'Connor, un repris de justice bourré de tatouages, chaque tatouage étant en fait le symbole d'un moment de son existence. Donc il peut très bien y avoir, je dirais, une faux déviée en disant « Cheated Dead », ça veut dire qu'il a évité la mort lors d'un coup de couteau, ce genre de choses. Le problème, c'est que Ronan, il est mort. Donc il s'est épris durant sa vie de la belle Julia, la sœur du chef de la police locale, Rex, et le souci, eh bien c'est que Julia est morte de façon complètement accidentelle, et Ronan chasse les criminels depuis ce jour. Il va se retrouver sur l'affaire du Crieur des Morts, un serial killer qui apparemment s'en prend à différentes personnes bien précises de la ville de Salem, donc la ville qui a brûlé toutes les sorcières que l'on connaît. Le fait est que face à ce serial killer, il va mourir. Regardez un petit peu ce qu'il a dans le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 impacts de balles dans le corps. En tant que fantôme, il devra donc élucider ce mystère puisque le paradis lui est refusé et qu'il ne pourra retrouver sa belle Julia qu'en élucidant l'énigme du Crieur des Morts. Vous êtes un fantôme. Vous pouvez donc visualiser des événements du passé, des événements psychiques, pardon, tout simplement en fait en les matérialisant avec la touche R2. Vous pouvez également passer au travers de différents bâtiments, différentes structures. Regardez ici. Donc on se dit chouette, ils n'ont pas dû trop calculer le moteur 3D puisque finalement il n'y a pas de bloc de collision. On peut passer à travers tout ce qu'on veut. Eh bien non. Avec une astuce de programmation et de scénario, les trois quarts des bâtiments de Salem sont sacralisés, c'est-à-dire bénis par un prêtre et du coup vous ne pourrez pas y entrer. Ça empêche de faire le tour de toutes les baraques et au final le soft se révèle très cloisonné. Donc là on a l'impression d'avoir affaire à un jeu en monde ouvert, un jeu d'enquête à la façon d'un LNR et en fait non. La ville de Salem n'est déjà pas très grande mais en plus les trois quarts des environnements sont sacrés. Impossible d'y entrer. À côté de ça, en tant que fantôme, vous pourrez également vous planquer dans les traces spirituelles d'autres fantômes histoire d'échapper à des démons qui vous poursuivent, toujours les mêmes, bien évidemment. Il y a d'autres possibilités, notamment celle-ci, assez sympa, qui est de prendre possession d'un chat. Voilà. Pour avoir accès à des lieux inaccessibles, il faut savoir qu'un chat peut grimper sur des structures. Vous voyez, il sent les odeurs, il sait où grimper, comme ici. Alors vous le voyez, l'animation malheureusement n'est pas vraiment top au niveau du chat, donc c'est assez haché. D'un autre côté, le soft est fluide, ce n'est pas un problème de fluidité, c'est juste que la décomposition de l'animation est un petit peu foireuse. En plus de tout ça, vous allez pouvoir ramasser une quirielle de documents, mais également mettre à jour des objets bien spécifiques, que ce soit dans Salem ou dans les maisons de Salem, dans les lieux emblématiques. Une fois que vous aurez récupéré tous les objets d'un même genre, vous pourrez entendre une histoire qui vous conte en fait une petite légende urbaine, façon Pierre Belmar, très sympathique, avec du style quelqu'un qui est mort, ou un cadavre qu'on a caché dans un chauffe-eau, ou ce genre de choses. Bref, très sympathique au niveau de l'histoire, ça c'est un fait au niveau des quêtes annexes. Le souci, c'est qu'en tant que Ronan O'Connor, vous allez devoir trouver qui est le crieur des morts, avec l'aide d'une médium, Joy, dont la mère a disparu, elle-même qui était en fait partenaire avec la police locale, pour retrouver ce fameux crieur des morts. On ramasse une kyrielle d'objets dans Salem, uniquement du texte, du texte et encore du texte. Donc là, vous voyez qu'on peut notamment ramasser les pensées de Julia, votre femme, 38 pensées. Je vous rassure, même en cherchant très peu, vous aurez au moins 30 pensées sur les 38 à la fin du jeu. Les pensées de Rex, le patron de la police et le frère de Sophia, vos pensées à vous. Il y aura également possibilité de retrouver les journaux spirituels de la mère de Joy, et ainsi de suite, des tableaux aussi liés à l'époque de Salem, au fait que les sorcières ont été brûlées, des marques, des insignes, des plaques commémoratives de tel endroit à Salem, avec une véracité historique. On en apprend beaucoup sur Salem. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, c'est vraiment ultra intéressant. Et forcément, ces fameuses petites histoires de fantômes, à récupérer en faisant apparaître différents objets spirituels. Donc ici, par exemple, des chauffe-eau pour l'histoire un tombeau humide, des flammes éternelles. Donc là, il faut en fait tout simplement faire apparaître des gazinières, ce genre de choses. Voilà, il y a pas mal de trucs à récupérer. À ce niveau-là, c'est vrai que l'aspect collectionnique peut rapidement prendre le pas sur le reste. Jusque-là, le soft démarre bien. On a une Salem qui est plutôt bien retranscrite, dans le brouillard, avec plein de fantômes, plein d'ombres spirituelles. Le souci va venir après. On a affaire à la base à un soft d'enquête à la haie les noires. Jusqu'là, on est d'accord. Bon, déjà, regardez. Les limites sont là. Je ne peux pas aller ici, parce que le soft m'indique que je ne peux pas. C'est tout. Je suis un fantôme. Je ne peux pas passer ce mur. Je peux passer éventuellement ici dans la ruelle pour révéler des dessins un petit peu énigmatiques. Hop, voilà, encore un petit mot de joy. On passe au travers de tout ce qu'on veut. Ici, encore une petite gazinière à récupérer. Donc voilà. À ce niveau-là, c'est vrai qu'on va plus passer son temps à explorer la ville pour récupérer un peu tous les objets. Le souci, c'est qu'en tant que soft d'enquête, on aurait voulu justement mener l'enquête. Et là, vous allez voir qu'on est complètement à la ramasse puisque tous les choix sont quasiment imposés. Les indices sont dispersés de telle façon que vous allez parfois passer des heures à trouver le bête bout qui vous manque. Encore un chat. Mais on va le zapper parce que c'est pour monter là-haut, etc. Bon, soit on vous a déjà montré l'interaction avec les chats. Résultat, en fait, le soft souffre d'un gros problème de gameplay. Et on va aller directement vers l'étape suivante pour vous le prouver. Parce qu'après tout, à N Games, on choisit toujours les meilleures séquences de gameplay. Il faut savoir qu'à côté de ça, le titre a une sauvegarde unique. Donc là, je dis merde, point. Parce que ça, ça m'énerve. Regardez ici, c'est la mort de Julia. Tout simplement parce qu'on a dû terminer le jeu et recommencer une partie pour vous présenter ici une étape qu'on estime assez représentative du gameplay. Vous voyez un petit peu tous les morts ici qui sont sur les côtés. Donc là, si on continue, on peut notamment, si je ne dis pas de bêtises, débloquer un mur. Vous voyez que ça ne marche pas malheureusement. Mais on peut tout simplement en fait montrer des symboles sur un mur qui vous permettent en fait d'en apprendre encore un peu plus sur l'histoire de Salem. Soit, moi c'est ça qui m'ennuie. C'est cette save automatique qui fait que, eh bien, vous allez avoir comme ça plein de documents. On va les passer en vue comme on l'a fait. Tout ça, c'est à récupérer. Imaginez un tout petit peu, il y en a 100 septembre 3 à récupérer de documents différents. Vous en ratez 2 ou 3, vous n'aurez pas le succès de fin. Le souci, c'est que quand vous arrivez aux dernières 10 minutes, il y a impossibilité de revenir dans la ville pour refaire des recherches. Impossibilité de reprendre une ancienne sauvegarde vu que c'est une sauvegarde automatique. Vous devez terminer le jeu, recommencer une nouvelle partie. Il n'y a pas de New Game Plus, on recommence à zéro. Donc, sans solution, choper tous les documents, c'est quasiment impossible parce qu'il vous en manquera toujours un ou deux. À côté de ça, on a également l'enquête. Et là, ça me fait rire puisque l'enquête, tout simplement, vous permet de mettre en lumière différents indices, de pouvoir répondre à différentes questions que le personnage principal va se poser et de mettre de l'ordre dans son esprit. Jusque là, ça a l'air bien. On se croirait dans un Ellen War, voire dans un Heavy Rain. On a des pistes à suivre. Le problème, et là, on va vous le montrer tout de suite, c'est que quoi que vous fassiez, même si vous vous trompez, il y a impossibilité de se dégager du scénario principal. Donc, une petite enquête, vite fait comme ça. Pas l'enquête principale parce qu'on ne veut rien spoiler. Voilà, on voit ici un bateau échoué. Différents documents à récupérer, mais surtout une bonne femme qui pleure. Allons-y, on écoute son histoire. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose, mais tu as l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Je ne sais pas comment j'ai atteint ici. Dans cet endroit, je ne sais plus ce qui s'est passé. Pourquoi je suis comme ça ? Ne va être de la prendre, fillette. Mais si tu es là, ça veut dire que tu es morte. Je le savais. Je suis dans la même situation que toi. Je t'ai inspecteur de police. Je vais me renseigner pour toi, voir si je peux récolter les infos qui n'auraient un sens à tout ça. Je ne sais même pas par où commencer. Est-ce que tu te souviens de quelque chose ? N'importe quoi. Parfois le plus insignifiant des détails fait toute la différence. Je me rappelle. Il y avait du monde. Et un canot. Tout le monde était terrifié. Tout est utile. Même si ça n'est pas noté dans votre agenda. Écoutez bien tous les textes. C'est un début. Je vais voir ce que je peux trouver. Voilà. On est parti. Donc mon 8 maintenant, c'est de trouver une réponse. Comment est morte la femme sur la plage ? Je peux déjà résoudre l'énigme en appuyant sur triangle. Le souci, c'est que je n'ai absolument aucun indice à mettre dans l'angle. Vous voyez qu'on me propose en fait 3 indices à mettre l'un à la suite de l'autre pour faire une histoire. Là, je n'en ai aucun. Mais regardez. 3 indices sur 5, je risque mal de me tromper. Même à la fin du jeu, vous aurez peut-être 3 indices sur 10 à mettre dans l'ordre. On avance un petit peu. On révèle différents objets du passé. Une photo encadrée qui montre tous les survivants d'un naufrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une bouée de sauvetage. Un mémorial, tout simplement. Mais il doit y avoir autre chose. Sur la barque, un bouquet de fleurs. nous te garderons toujours dans le cœur. Nous te garderons toujours dans le cœur. À notre sauveuse. Ici, des bougies. À notre sauveuse. À notre sauveuse. Encore et toujours. Dernier indice. Regardez si je sors de la zone de crime, entre guillemets. Hop, voilà. Je n'ai plus le compteur d'indices. Donc elle est ultra délimitée. En fait, on va dire que ça part de la barrière ici. Voilà. Dès que je sors de la barrière, c'est fini. Donc il n'y a pas de possibilité d'aller furter là-bas au fond pour trouver un indice. En général, la zone de crime, elle est délimitée par 15 mètres carrés grand max. Donc si vous ne trouvez pas, vous allez tourner en rond en essayant de trouver un objet vers lequel vous pourrez vous tourner et interagir. Parfois, le souci, c'est que comme c'est des menus contextuels et qu'il n'y a pas moyen de passer de droite à gauche vers les objets vers lesquels on peut interagir, il faut parfois passer comme ça. On ne voit pas. Ah, le journal, on ne l'a pas vu. On passe encore à côté. Hop, on ne l'a pas vu. Ah, ça y est. Là, c'est bon. On l'a vu. Je vous assure, ça a l'air con comme ça parce qu'il n'y a que 5 indices. Mais sur certaines scènes de crime, c'est vraiment infect. On peut passer 10 fois au même endroit et parce qu'on a raté d'un pixel un indice, c'est fini. Donc vous allez passer votre temps vers ça. Voilà. Courir. Et encore courir, c'est vite dit parce que parfois, on aura des indices. et comme ça, faire des espèces de trajets avec juste 15 centimètres d'écart entre chaque ligne pour trouver tous les indices. Je trouve ça ridicule. Gameplay oblige. Faire part de décès. Alors, ce que je reproche aussi, c'est que... On a beau ramasser des indices, il faut impérativement passer par ce menu pour en apprendre plus. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on va essayer de trouver, voilà, la femme qui pleure. Notice nécrologique. Vous avez vu qu'on en a appris un tout petit peu. Si on appuie, on apprend qu'en fait, il est écrit qu'elle se trouvait dans une barque. Or, ça n'était pas mis. Elle se dirigeait vers le... Mono-Anset qui était un bateau en train de couler. Ça, il ne l'a pas dit. Donc, à chaque fois que vous ramassez un indice, vu qu'il ne le dit pas et que vous ne pouvez pas l'examiner, vous allez devoir passer par ce menu. Ce qui est ultra chiant parce que vous allez avoir cet écran-là. Ensuite, vous allez appuyer sur rond et sur rond, une deuxième fois pour sortir. Vous imaginez le nombre de manipulations par indice pour ensuite remettre l'enquête dans votre esprit. Niveau gameplay, encore une fois, c'est un brin foireux. Ensuite, on passe sur l'enquête. Donc, comment est morte la femme sur la plage ? On aurait envie de dire qu'elle est morte noyée. Mais quel est le bon indice ? Le bouquet de fleurs qui dit à notre sauveteuse la bouée, par exemple. La bouée. Elle est morte noyée, la bouée. Les diverses bougies pour la sacraliser. Non, absolument pas. Ce qu'il faut, c'est prendre les choses dans l'ordre. Donc, on a d'abord la nosis nécrologique qui indique qu'elle est morte. Ça, c'est la première chose. Ensuite, elle est morte, mais elle a sauvé des gens. Donc, la photo encadrée. Elle a sauvé des gens, mais le souci, c'est que sa barque s'est retournée. Le mémorial. La fleur. Ou les bougies. Sincèrement, lequel est le bon ? Impossible de le savoir. Donc, cela, c'est vraiment au petit bonheur la chance. On va prendre la bouée. Et ce n'était pas le bon. Non, 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 non. En fait, il faut indiquer que c'est une sauveuse. Et donc, du coup, qu'on lui a envoyé des fleurs. Et voilà. Vous voyez donc que j'ai perdu un insigne de flic sur trois. Il m'en reste deux. Ça ne sert strictement à rien, à part un bonus. Un trophée en fin de partie. C'est tout. Pas d'expérience gagnée, pas de pouvoir en plus. Que dalle. J'aurais pu me planter 25 fois, ce n'était pas un problème. Jusqu'à ce que je trouve la bonne solution, le soft ne me pénalise pas, à part pour ce fameux trophée. Et voilà tout le souci de ce Murdered Soul Suspect. Il a une ambiance géniale. Regardez-moi ça. Sincèrement. La pleine lune qui illumine une mer quasiment d'huile. Avec un bateau fantomatique échoué. Avec une pleureuse juste là. Avec des ombres fantomatiques. Des anciens bâtiments qui se conjuguent aux nouvelles habitations. Tout ce qui est en bleu, en fait, c'est des anciens bâtiments de Salem. Vous imaginez, c'est assez exceptionnel. Plein de documents à ramasser. On va encore ici, par exemple, mettre à jour un document. Une plaque de piraterie qui indique qu'en fait, Salem était très connu pour ces pirates qui y accostaient. Encore ici. Hop. Ma vie. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à récupérer. Ici, le petit mot de Julia, etc., etc. Donc, franchement, c'est très sympathique en termes de recherche. Mais encore une fois, le gameplay est ultra dirigiste. On peut se tromper autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de souci. quand on est en cavale, il faut avoir un sanctuaire, un lieu où rien de mauvais peut vous atteindre. Mais on n'échappe jamais aux questions. Elles vous poursuivent toujours. Et là, on a vraiment le souci de mise en scène qui est très, très bon. Très, très bon. Autant dans les quêtes annexes, c'est un peu foireux. Vous voyez, quand j'ai parlé au spectre, c'était fort schématisé, on voyait de dos, etc. Autant là, il y a un vrai souci de mise en scène. Ça va me permettre également de vous parler vite fait du fait que des démons essayent de vous happer par le bas. On va le faire tout de suite. Accrochez-vous. Voilà. Ce sont les seules séquences d'action que vous aurez durant le soft. Donc, vous vous plantez sur ce type de démon ou sur des crieurs qui vont apparaître plus tard dans l'aventure. et il y aura un petit QTE qui vous permettra un petit peu de vous déloger de leur emprise, tout simplement. A noter que, vis-à-vis des crieurs, il y aura également possibilité de les prendre à revers, de se planquer, comme j'ai dit, dans les ombres spectrales, comme ceci, de les prendre à revers et d'assurer leur énergie et voilà, d'en venir à bout. Donc, ici, si je ne dis pas de bêtises, avec un peu de chance, je peux accéder, voilà, je peux me cacher ici. Ça, c'est un bug. En fait, à la base, il faut un pouvoir que vous acquérerez, je dirais, aux alentours des trois quarts de l'aventure, une téléportation. Mais là, tant que ça passe, ça passe. Un petit souvenir, une fois. on arrête le spoil. Possibilité de traverser les murs, comme on l'a montré, mais seulement certains. Et ici, impossibilité de passer. Que faire ? Eh bien, on va attendre, lentement mais sûrement, que notre cher prêtre, pas s'aspirateur, on va le posséder, rentrer dans son esprit et ça nous permettra de passer cet obstacle. Donc, il y a de bonnes idées de gameplay, on ne peut pas dire le contraire. Malheureusement, ça ne passera pas. Il y a autre chose à faire à ce niveau-là. On ramasse la scie. Bref, voilà, je pense que vous en avez vu assez sur ce Murdered Soul Suspect. Très sincèrement, c'est un soft qui est sympathique de par son scénario. Ça, c'est un fait. Si vous voulez, juste se rapprocher 30 secondes. Bon, il n'a pas envie. C'est que ce n'est pas prévu. Malheureusement, qui est ultra dirigiste, comme vous avez pu le constater, ça, c'est quand même assez ennuyant. À part ça, très sincèrement, voilà le scénario. Et bon, on a beaucoup de surprises. Il est trop linéaire. Le soft, graphiquement, est sympathique. Peut-être même très sympathique sur PlayStation 4. Mais, on peut mieux faire. Il y a mieux partout. Il y a mieux partout. Donc, Heavy Rain, en termes d'enquête, est bien mieux parce que justement, on a plein de scénarios alternatifs. Elle est noire et bien mieux parce qu'il a un monde ouvert et ainsi de suite. ce qui fait qu'on se retrouve au final avec ce Murdered Soul Suspect qui fait office de petits jeux ultra linéaires en attendant de gros blockbusters. Et c'est ce qui me dérince. On nous a promis tellement de choses à la Gamescom et on se retrouve au final avec un soft qui tient la moitié de ses promesses. On a une vraie ambiance, une vraie identité visuelle, une vraie histoire, un vrai héros charismatique. On a un gameplay complètement pourri. On a un gameplay sur des rails. On a un scénario qui est trop dirigiste malheureusement. Une seule fin possible. Un système de sauvegarde unique qui parasite tout le gameplay. Et ainsi de suite. Et des phases d'infiltration. C'est dommage que je ne puisse pas vous en montrer mais bon, croyez-moi sur parole avec un seul type de démon possible. Je vous assure que vous allez vous faire chier la plupart du temps à traverser des murs pour faire en sorte que tel démon ne vous attrape pas ou pour le prendre par derrière. C'est absolument pas jouissif, c'est absolument pas rigolo pour un sou. Et on va terminer la partie avec un joli petit game over puisqu'apparemment le prêtre ne daigne pas aller plus loin que cette zone interdite par les démons. En attendant, ce murder sous le suspect en ocase très sympa à côté de ça niet, niet, niet. On vous aura prévenu à très bientôt sur ngames.com On vous adore. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501